L'opinion n'est pas dupe et l'opinion est aujourd'hui déterminée à aller jusqu'au bout. Même si le mouvement s'essouffle, rien ne sera plus comme avant. Parce que la barrière psychologique de la peur est tombée, parce que les gens comprennent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'autre alternative pour recouvrer sa souveraineté que de renverser ce régime, et que les gens, mine de rien, ont soif de dignité, ont soif de liberté, ont soif d'honneur, et se rappellent et continueront à se rappeler qu'il y a des gens qui sont morts pour défendre leurs droits et qu'ils n'ont plus le choix de rester chez eux, qu'ils doivent tous sortir, et qu'ils doivent militer pour la fin de ce régime. Il y a très peu de gens face à cette situation qui vont vous dire qu'ils sont satisfaits de ces mesures. Ce n'est plus la question en réalité. La question n'est plus de savoir ce qu'on peut faire pour contenter le peuple tunisien, parce que le peuple tunisien aujourd'hui n'a plus comme revendication plus de liberté ou plus d'argent, plus d'espace d'expression. La revendication aujourd'hui presque unanime du peuple tunisien, c'est que ce régime s'en aille. Et c'est un consensus qui se fait autour des différents partis d'opposition, des différents syndicats et de l'ensemble de la société civile tunisienne. Quand vous avez un gouvernement qui s'est désintéressé de son peuple depuis 23 ans, il ne peut pas prétendre connaître ce peuple. Il ne peut pas prétendre connaître les revendications de ce peuple. Le fait de demander l'ouverture d'une commission d'enquête contre la corruption. Mais attendez, si ça avait dû se faire, ça se serait fait il y a déjà bien longtemps.